Sous-titrage Société Radio-Canada Samy Kepchi l'avait rêvé, Samy Kepchi l'a fait, il a réussi à introduire la boxe thaï aux Etats-Unis et pas n'importe où à Las Vegas. Et après avoir réalisé cet export au MGM au mois de mars, on se retrouve en juillet au Vénécian Hotel pour du lourd, du très lourd avec cet homme, le numéro 1, un discutable numéro 1 de la catégorie, le français Jérôme Le Banner, qui vient du Havre. Oui, ce qui est assez formidable, c'est que ce nouvel hôtel, donc ce nouveau casino qui ouvrait les portes, cherchait un événement qui sortait de l'ordinaire pour son ouverture et pour son inauguration. Et c'est un combat de boxe pieds poings qui lui est proposé. Historique, encore une fois, la première réunion de sport qui aura lieu au Vénécian Hotel, ce sera la réunion de Samy Kepchi. Qui a donc trouvé cet anglais, Sean Johnson, pour l'opposer à Jérôme Le Banner. Il faut dire qu'il est assez difficile, en dehors du circuit japonais, de trouver des adversaires à la hauteur de Jérôme Le Banner. Et là, avec ce Johnson qui totalise 57 victoires, donc 45 par KO, et qui est légèrement plus lourd que Jérôme Le Banner, qui affiche un bon 115-116 kilos, là. Qui est son poids de forme ? Qui est son poids de forme. Mais qui est surtout réputé par sa force de frappe, Jérôme. Et un rapport vitesse-puissance vraiment étonnant. On va partir cette vitesse, on a du mal à imaginer qu'il y a 117 kilos au-dessus. Et quand on sait que derrière, il y a des points qui font encore plus mal, on peut se dire que Johnson, malgré ses 57 victoires pour seulement 6 défaites, a du souci à se faire. En tout cas, du lourd, du très lourd, c'est ce qu'il faut pour enthousiasmer le public américain. Et avec Jérôme Le Banner, on a la crème. Samy le sait, en mars, ça avait déjà été un succès. Les Américains l'ont redemandé, c'est donc ce soir le combat principal. Il faut peut-être qu'il sorte un peu du coin, l'anglais, là. Parce que quand on reste dans un coin face à Le Banner, on s'expose à toute sa puissance. Surtout que Jérôme, là, lui a donné un peu l'opportunité d'en sortir de ce coin, parce qu'on voit qu'il ne donne pas l'assaut, il essaye de le laisser... Mais non, il est bien, il est bien, là. Et lui aussi, il la lève bien, la jambe. Mais s'il reste là, Jérôme Le Banner, il sait aussi s'avancer pour travailler de près, pour toucher en uppercut. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Non. Crochet droit, déjà, qui est passé. Droite-gauche en ligne. On est presque sorti du ring, là, Sean Johnson. Le petit crochet droit qui était passé avant, il l'avait déjà légèrement déstabilisé. Il a ouvert la garde comme ça. Et derrière, la longue gauche. Plain visage. Ah, c'est ça, c'est ça, les combats chez les poids lourds, et particulièrement avec Jérôme Le Banner. Boxeur à sensation, à émotion forte. L'anglais Sean Johnson, lui, en tout cas, s'en souviendra. Ou alors, il aura tout oublié. Les organisateurs, en tous les cas, ne l'oublieront pas, parce que Jérôme Le Banner est vraiment le boxeur le plus demandé au monde. Voilà, le médecin intervenu tout de suite. Aux Etats-Unis, on est très professionnel aussi. Il passe entre les deux, entre les deux lents. Il faut vraiment une puissance exceptionnelle pour, sur un direct, comme ça, entre les mains, réussir le chaos immédiatement. Restez là, restez là. Il sera un direct, à la réplique, à la réplique, à la réplique de Tony Weeks, qui se déroule. Il sera le gagnant par rapport à la réplique, le joueur Jérôme Lepinére